Bonjour, voici une capsule portant sur la rotation. La rotation est une transformation géométrique qui permet de déplacer une figure initiale autour d'un point nommé le centre de rotation selon un certain angle. Pour mesurer l'angle, on va tracer un segment reliant le centre avec un sommet de la figure initiale et le centre avec le sommet de la figure image. Lorsqu'on va mesurer l'angle entre ces deux segments, on va pouvoir trouver la mesure de l'angle de rotation, qui est dans ce cas-ci 50 degrés. Et il faut aussi considérer le sens de rotation. Dans ce cas-ci, on part d'un sommet et on s'en va vers son sommet homologue et on voit qu'on est dans le sens antihoraire. Regardons tout ça d'un peu plus près. Pour effectuer une rotation, on a besoin de trois choses. Donc, tout d'abord, on a besoin d'un centre de rotation, ensuite de l'angle de rotation, et finalement, du sens de rotation, qui peut être horaire ou antihoraire. Donc, lorsqu'on parle du sens horaire et du sens antihoraire, le sens horaire signifie dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, à partir de mon petit cadran, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis donc dans le sens horaire. On peut aussi dire que le sens horaire est le sens négatif. Pourquoi est-ce qu'on parle du sens négatif? En réalité, c'est relié au plan cartésien. Dans le plan cartésien, on a quatre cadrans. Et les quatre cadrans sont numérotés dans le sens antihoraire. Donc, lorsqu'on tourne autour de notre plan cartésien en suivant le sens des cadrans, on y va dans le sens positif. Donc, lorsqu'on va dans le sens horaire, on est dans le sens négatif. Donc, un 30 degrés horaire, c'est équivalent à moins 30 degrés. Donc, lorsqu'on parle du sens antihoraire, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est donc le sens positif lorsque c'est relié au plan cartésien. Donc, 45 degrés antihoraire, on pourrait dire que c'est plus 45 degrés. Mais comme on a l'habitude de ne pas écrire le positif, on va dire tout simplement 45 degrés. Donc, une rotation de 45 degrés veut en réalité dire 45 degrés dans le sens antihoraire. Par la suite, il est possible de parler de rotation équivalente lorsqu'on a plusieurs rotations qui génèrent la même figure image. Il faut se souvenir qu'un tour complet mesure 360 degrés. Et à partir de cette information-là, on pourra trouver plusieurs rotations équivalentes. Par exemple, une rotation de 100 degrés horaires est équivalente à une rotation de sens antihoraire. Donc, pour ce faire, on va calculer 360 degrés et on va lui soustraire les 100 degrés horaires pour trouver 260 degrés dans le sens antihoraire. Donc, si on l'explique plus clairement, on avait notre angle de départ 100 degrés dans le sens horaire. Donc, ici, j'ai 100 degrés dans le sens horaire. Mais si je veux partir du même endroit, mais dans l'autre sens, pour arriver à 360 degrés au total, j'aurai 260 degrés. On pourrait aussi dire qu'une rotation de moins 270 degrés est équivalente à une rotation de 90 degrés. Donc, ma rotation négative, si on se souvient bien, dans le sens négatif, c'est le sens horaire. Donc, j'aurais 270 degrés dans le sens horaire. Et bien, si on part de notre figure initiale, dans l'autre sens, on a 90 degrés pour arriver à 360 degrés au total. Et finalement, si on a une rotation de 460 degrés horaire, bien, on peut la simplifier, puisqu'on sait que 460 degrés, c'est plus grand qu'un tour complet. Donc, on pourrait faire 460 degrés moins 360 degrés, qui est un tour complet, et on obtient 100 degrés. Donc, notre rotation de 460 degrés horaire, c'est en réalité une mesure d'angle de 100 degrés horaire, ou de moins 100 degrés, tout simplement. Merci!